C'est un vrai choix politique, ça dépend vraiment de la priorité qui est cherchée dans la légalisation. La légalisation peut améliorer les choses dans trois dimensions, qui sont la dimension sécuritaire, on peut avoir moins de criminalité grâce à la légalisation, on peut avoir une meilleure politique de santé publique et notamment de prévention des plus fragiles et notamment des plus jeunes par rapport à des usages excessifs. La légalisation permet de le faire, mais la légalisation permet également de créer une filière économique durable et d'avoir des recettes fiscales. Selon le modèle choisi, doit correspondre aux priorités qui sont attribuées à ces trois objectifs. Si on met davantage en avant tel ou tel objectif, on va avoir des modalités de la légalisation, avec par exemple des taxes plus faibles si on veut favoriser la filière, si on veut lutter contre le trafic plus efficacement, avec des interdictions aux mineurs et une prévention beaucoup plus forte à destination des mineurs si l'objectif c'est principalement l'objectif sanitaire, etc. Donc les modalités doivent dépendre des choix politiques qui sont faits d'arbitrage entre, disons, ces différentes priorités. L'évolution du cadre légal, c'est d'abord davantage à des juristes qu'il faudrait poser cette question, mais quelle acceptabilité sociale ? Je crois que l'opinion publique a beaucoup changé, a beaucoup évolué sur cette question et je crois qu'il y a aujourd'hui un constat qui n'est peut-être pas absolument consensuel, mais en tout cas qui est dominant, qui est majoritaire dans la population, c'est que la prohibition, la politique qui est suivie sans faille depuis des décennies maintenant, est un échec. Donc l'opinion publique est aujourd'hui convaincue que la prohibition n'est pas la meilleure manière de réguler un produit comme le cannabis. Donc ça va évoluer, les choses vont évoluer, de plus en plus d'États l'ont fait, pour l'instant surtout en Amérique, en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. Ce qui va changer les choses, ça va être ce que notre gros et grand et important voisin s'est engagé à faire dans les années qui viennent, c'est-à-dire l'Allemagne va s'engager dans une légalisation. Comment ils vont le faire pour l'instant, on n'a pas énormément de détails, mais il est certain qu'à l'occasion de cette évolution très importante de la politique dans un grand pays d'Europe, le sujet va revenir en France et on va voir que ce qui a marché au Canada, ce qui a marché en Uruguay, ce qui a marché au Colorado, ce qui a marché en Californie, ce qui a marché en Ontario, ce qui a marché à peu près dans tous les États qui ont légalisé, ça marche aussi en Europe pour réduire les dommages liés à la prohibition. Donc l'opinion publique va continuer à évoluer et tôt ou tard, on peut imaginer que les politiques publiques tiendront compte de cette évolution des attitudes. Première conséquence, celle qui est d'une certaine manière la plus facile à anticiper, c'est la création d'une filière légale. Donc à la fois de la production, c'est une plante qui est relativement facile à produire, qui demande assez peu de fertilisants, d'engrais, etc. Ensuite, il y a tout l'aspect transformation, packaging, distribution. L'essentiel des emplois créés sont dans la distribution. Donc il y a déjà la création de cette filière légale avec des emplois qui donnent lieu à des formations professionnelles, à des cotisations sociales, au paiement d'impôts, etc. Donc on a toute une protection aussi de tous les travailleurs de la filière qui aujourd'hui, évidemment, ne bénéficient d'aucune protection légale. Ça, c'est la première chose. Combien d'emplois ça peut concerner ? C'est très difficile à dire. Ça dépend vraiment du volume de vente et du volume de vente qui se tourne assez rapidement vers l'offre légale. Ça, c'est difficile à anticiper, mais on est certainement de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers et en termes de chiffre d'affaires global, donc en tenant compte des taxes, des rémunérations des producteurs, des distributeurs, etc., on est certainement de l'ordre de plusieurs milliards, 4, 5. En tout cas, ça, c'est la première chose. Donc ce sont des emplois légaux qui sont liés au produit lui-même, à cette nouvelle activité légale. Et puis, vous avez des emplois induits qui sont… Alors, il y a des emplois induits qui sont le fait que tous ces travailleurs qui vont avoir des revenus légaux vont les réinjecter dans l'économie légale et ça, ça va aussi créer des emplois. Donc ça, ce sont des emplois indirects, mais ça nourrit l'ensemble de l'activité économique. Et donc ça, c'est un deuxième type d'emploi. Et puis, vous avez un troisième type d'activité économique. C'est qu'aujourd'hui, certains quartiers, certains territoires sont totalement gangrénés par le trafic et aucune activité légale, licite ne peut s'y installer parce que, simplement, c'est trop dangereux ou c'est trop pénible ou c'est trop… Les conditions ne sont pas réunies pour conduire un commerce, un petit commerce, un café ou quoi que ce soit. La prohibition nourrit les trafics. Si on sort de cette prohibition, si on s'engage dans une régulation légale, on va avoir une baisse de la criminalité et donc, potentiellement, une possibilité pour ces territoires de retrouver une activité économique comme dans les autres territoires qui vivent en paix. Donc, on a là aussi tout un potentiel, tout un gisement et tout un vivier d'emploi potentiel, toute l'activité qu'on connaît dans la plupart des quartiers de nos villes et qui, aujourd'hui, ne peuvent pas s'inscrire dans certains territoires.